Nicole Pizzamiglia, alors Nicole tu es vice-présidente du Grand Port Maritime de Bordeaux et à ce titre, mais aussi à titre professionnel, tu te bats ardemment pour le redéploiement du transport de fret par la voie fluviale. Alors cette opération qui est la première, le premier essai à l'échelle 1 pour redévelopper le fret fluvial sur Bordeaux, c'est-à-dire que nous sommes à Damazan et on ira bien sûr au port de Bordeaux, cette journée est donc importante. Pour moi c'est très important parce qu'effectivement c'est faire la démonstration de la faisabilité du transport fluvial sur la Garonne, reprendre les transports qui se faisaient précédemment et surtout à Damazan, il y a un potentiel puisqu'il y a deux clients, un qui est à Damazan et l'autre qui est à Bordeaux et on peut croiser les trafics qui sont en gros de 15 000 tonnes par an dans les deux sens, donc ça permet... L'important ce n'était pas de remonter à vide. Mais voilà, parce que remonter à vide c'est un coût énorme, donc on doit être compétitif par rapport au routier, il ne faut quand même pas perdre de vue que le client ne va pas accepter de payer plus cher pour faire de la péniche, donc il faut essayer de minimiser le coût et entre autres les retours à vide. Et là on a trouvé donc le client, donc faire cet essai qui permettrait d'obtenir la construction d'un port à Damazan, parce que celui existant ne permet pas de travailler dans des conditions optimales, et également de convaincre d'autres chargeurs de choisir la voie d'eau, et entre autres peut-être d'aller charger à Normand et autres, il y a d'autres ports sur lesquels potentiellement on peut aller charger. Il y a une forte demande dans le monde du BTP pour transporter des granulats sur Bordeaux. Voilà, des études peuvent être faites derrière. La démonstration, c'est le numéro 1, la première péniche qui retourne sur cet axe Bordeaux, enfin Toulouse-Bordeaux. Et bon, après, la suite, elle va dépendre aussi de nous, de la façon dont on va communiquer par rapport à ce premier essai. Et on en attend beaucoup, voilà. En tout cas, le Grand Port-Maritime de Bordeaux, dont depuis la vice-présidente, a ardemment travaillé également, en devançant la pelle, en achetant du matériel de levage d'une grue spécialisée, aussi bien pour le cargo que pour le fluvial. Et donc, je pense que tout le monde est au même diapason, en tout cas. Mais bien sûr, d'ailleurs, j'ai œuvré au nom du port de Bordeaux, avec toi, avec Philippe Nord. On a fait la première réunion à Damazan ensemble, et le port est bien sûr partie prenante et fortement impliqué pour redévelopper. Parce qu'on parle du canal, mais on a également des grands axes qui vont être Bordeaux-Le Verdon, Bordeaux-Pet-être Langon, avec des unités à ce moment-là qui ne seront pas des unités qui sont de 250 tonnes, qui sont quand même un petit peu petites aujourd'hui, mais avec des unités plus grandes, avec des barges qui peuvent circuler entre Langon-Bordeaux, sur toute la surface de la Garonne. Et là aussi, il y a un gros travail de fond à faire pour convaincre de repartir sur ce mode de transport. Et le port est très actif pour reprendre le transport fluvial. Merci Nicole. La confusion.